bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo au sujet du shaft carbone oui d'habitude je fais effectivement un article sur le moindre marqueur qui sort j'essaye du moins de le faire mais dans le cas présent du lvr je ne trouve que ça vaut pas trop la peine de commencer tout un article puisque le lvr et le lva point sont pour ainsi dire identique la seule différence qu'il y a entre le lvr et le lva point à mon sens c'est le shaft carbone alors le shaft carbone contrairement au shaft 5 ou au shaft fr n'est pas une embase c'est un insert alors dans les éditions lvr et csr sachez le que vous en avez trois de ces inserts 6 4 en taille 6 89 6 85 et 6 81 alors pourquoi je parle d'un serre c'est parce qu'il s'insère dans un front il s'insère vous avez compris merci lisa insiste encore sur un serre voilà pour ça qu'on appelle ça un insert alors petite particularité sur le front vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo mais j'en peux vous le certifier n'est ce pas lisa il a deux diamètres externes une première partie d'un diamètre plus élevé que la fin résultat le front est beaucoup plus serré que le front fr si à l'occasion vous en avez un essayez d'insérer votre swap dedans vous allez vous dire bon de djoum ça ne rentre pas dedans ben oui il est plus serré donc la portance de la bille est meilleure cela est important parce que cela est un résultat direct sur la qualité de tir nous avons eu l'occasion donc de tester le shaft carbone sur un lvr alors nous sommes assez habitués des égaux qui comme tout le monde le sait ont un tir en cloche or ici le tir est beaucoup beaucoup plus tendu quand l'habitude ça change c'est effarant la différence que le shaft carbone offre à l'égo donc je conseille notamment à toutes les personnes qui cherchent avoir un tir tendu sur un égo d'essayer se procurer un shaft carbone ça c'est la première différence la deuxième différence vient du bruit le shaft carbone étouffe le bruit et je peux vous bien vous confirmer que c'est le shaft carbone qui le fait car on a testé le shaft carbone sur un cs1 et le bruit est aussi étouffé de plus sur le bruit au niveau de l'égo vous n'aurez plus l'impression d'avoir un égo où tout le monde c'est les égo ça claque et bien non là vous aurez l'impression d'avoir un spool van voilà c'était le petit mot que je souhaitais vous dire donc sur le shaft carbone sachez que le shaft carbone normalement n'est disponible que sur le csr et le lvr mais qui sait comme déjà planète l'a appelé shaft carbone a déjà changé le nom peut-être un jour il sera commercialisé allez on y croit on l'a testé au revoir merci lisa merci